Tu dois dire quoi ? Tu dois dire bonnes sous les filles ! Bonnes sous les filles ! Bonnes sous les filles ! À trois, on le fait, ok ? Ok ! Un, deux, trois ! Bonnes sous les filles ! I can't see any haters ! Where are you ? I can't see you ! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller ! Alors aujourd'hui on a monsieur... Karina Gomos ! Qui est le poète ? Qui est l'artiste ? Et qui est le droppa qui sort plus sur le plombo ? F L O W A O ! Maman, j'suis plus ton bébé ! Papa, j'suis plus ton bébé ! Maman, papa, regardez-moi ! Je deviens quelqu'un, enfin je crois. Peu importe si ça plaît ou non, si ça ne plaît pas, on va se battre, mais c'est pas le temps de ça. Tout le monde se demande pourquoi c'est si difficile d'exprimer ses sentiments en tant qu'homme. Attention, parce qu'il y a une personne qui m'a rajouté en tant qu'homme noir. Bah moi je dirais c'est vraiment, comment ça s'appelle, l'éducation. On ne nous apprend pas à exprimer nos émotions, on nous apprend justement à réprimer nos émotions. C'est pas là pour tous les garçons quoi. On nous apprend à être fort, ouais les garçons ça ne pleure pas. Les garçons ça ne doit pas pleurer, ça doit être fort. Mais tu penses que c'est simplement comme ça pour les hommes noirs ou alors pour les hommes en général ? Pour les hommes en général, et je dirais que les hommes noirs encore plus. Et pourquoi encore plus justement ? Ouais parce qu'on va dire que les hommes doivent être des hommes, mais les hommes noirs doivent être des surhommes. C'est-à-dire qu'il y a le stéréotype qui dit que les hommes noirs sont tous musclés, tous forts, tous bien virils, tu vois. Et donc du coup, ça crée un truc comme quoi les hommes doivent être des hommes, mais les hommes noirs doivent être des surhommes. Quoi qu'il arrive, être bon dans tout ce qui est jugé hyper masculin. Que ce soit, là je me répète encore le sport, ou avec l'ego et j'en passe et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Pas du tout, déjà je suis loin d'être musclé. Et qu'est-ce qu'il fait ? La différence ? Bah... Franchement, même pas d'éducation parce qu'au final j'ai été éduqué comme tout le monde. Moi aussi c'était petit, je me rappelle même quand j'ai commencé à faire mes stages avec les enfants, mais aussi je disais aux enfants, allez les hommes ça pleure pas. C'est commentaire que petit, déjà j'étais un peu plus dans les sentiments. Un petit peu plus, mais légèrement. Mais c'était vraiment du genre, j'essaie de me retenir. Et du coup, toi tu penses que tu vas éduquer tes enfants d'une certaine manière, tu feras attention du coup à leur éducation, à ne pas transmettre, on va dire, ce que toi tu as reçu comme éducation. Exactement, quoi qu'il a une, je ferais, je dirais aux garçons, les gars, si tu peux pleurer, pleure. Attends, attends, je vais le tousser. Pourquoi est-ce que l'engagement... L'engagement fait peur ? Pourquoi est-ce que l'engagement fait peur ? Qu'est-ce qui fait que tu vois ? Même moi je suis dans ce, dans ce problème. Ah, je me fais une belle vie avant. Là maintenant, j'ai pas du tout envie de m'engager, j'ai envie de mener la vie de la débaucherie. Waouh ! Venez la frapper ici ! Tu sais quoi ? J'apprécie vraiment ton honnêteté en fait. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est assez direct par rapport à ça, tu vois. Là maintenant, je suis vraiment dans une ambivalence, je crois qu'on dit. Je suis dans un problème, c'est... Je ne me comprends pas. Avant c'était le cas, avant je voulais me caser, mais sérieusement et tout, etc, etc. Mais depuis un petit temps, c'est le cas. Il y a eu cette fille qui t'a crie, tu sais ça ? C'est ça l'histoire ? Oh ! Oh, il faut te dire ? Non, c'est pas ça ! T'as hésité hein ! Oui et non ! Oui et non ! Ouais, c'est clair que c'est les relations d'avant qui m'ont amené à ça. À la fois, j'ai envie de me caser, mais à la fois... Mais c'est quoi ce... voilà, c'est ça le problème en fait. Non, mais c'est quoi ce... C'est... C'est l'argent ? Hein ? Hein ? C'est l'argent ? Comment ça l'argent ? C'est l'argent qu'il faut me dire, c'est l'argent ! Non, je dis ça. Des restos de temps en temps et des X et des Y de temps en temps, ça, ça va encore. L'exclusivité peut-être ? L'exclusivité. Si t'es en couple fermé, je vais appeler ça, ouais. Ok. En opposition à couple ouvert. Ok. Si t'es en couple fermé, ben voilà, t'es... Tu es à la personne et la personne est à toi, plus ou moins, c'est pas vraiment ça le truc, mais... Ok. Voilà, tu... vous appartenez, il n'y a pas moyen d'aller voir à gauche ou à droite. Et pourquoi tu veux voir à gauche et à droite ? Bah... Moi, franchement... Non, vous, vous êtes gourmand. Ah, mais non. Faut dire les choses. Pourquoi tu veux voir à gauche et à droite ? Si t'estimes que la personne avec qui t'aime, c'est une personne qui... Comment dire ça ? Je ne vais pas dire parfaite, mais... Ouais, ouais. Qui est parfaite pour toi, un truc. Mais pourquoi est-ce que tu veux aller voir ailleurs ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben non, en fait, c'est ça le truc. C'est que si la personne est parfaite pour moi, je ne vais pas voir ailleurs. Waouh, donc qu'est-ce que tu fais avec la personne alors ? Si la personne a des défauts... Tu vois les pas d'oeuvre là, non ! C'est bien beau. 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 Si la personne a quelques défauts... Ok. Là, je ne peux pas... Donc toi, tu es parfaite ? Hein ? Non, je ne suis pas parfaite. Tu n'es parfaite ? Donc pourquoi tu demandes la perfection alors ? Mais je ne demande pas non plus la perfection. Regarde moi, je suis venue ici pour me battre. Ouais, non mais laisse. Parce qu'il y a certaines choses un peu où tu te demandes genre... Tu essayes de comprendre, tu vois, tu essayes de te mettre dans la peau d'un homme et tout ça pour essayer d'avoir des réponses. Mais tu vois, on fonctionne différemment. Ouais, ouais. Il y a certaines choses logiques qui ne sont pas forcément logiques pour l'homme. De temps peut-être. De temps ? Ouais, je ne sais pas. Et entre temps, tu feras quoi ? Entre temps, je mène à cette vide. Waouh ! Pas avec mes papas. Je refuse catégoriquement. J'ai eu quelques filles et à chaque fois, je leur disais mais toi et moi, ce ne sera pas officiel, ce ne sera pas sérieux. Elle s'acceptait et au bout d'un petit temps, elle disait non, on arrête. Ok, bye-yo, bye-yo. Waouh ! J'ai envie de te frapper. Non, même pas. Non, je suis plus de ton côté que du côté de la fille parce que la fille savait. Tu vois ? Si tu sais, il ne faut pas t'engager dans un truc comme ça, sinon tu t'abstiens. Donc on a parlé du fait de s'ouvrir, de s'exprimer en tant qu'homme, etc. Comment en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que petite amie, en tant que ce que tu veux, et comment est-ce que tu fais pour que l'homme puisse s'ouvrir à toi ? Est-ce qu'elle doit faire quelque chose ? Est-ce qu'elle doit laisser peut-être l'homme décider quand est-ce qu'il est prêt ? Il y a des gens qui sont plus aptes à s'ouvrir que d'autres, ça décide du temps. Des fois, il faut harceler. Perso, moi je parle, je parle. Si quelqu'un me demande une explication, je lui dis. On va dire que c'est le leitmotiv que je me suis mis, c'est toujours être honnête quand je discute avec quelqu'un. Ok, pourquoi les femmes indépendantes font-elles peur en général ? Eh, moi les femmes indépendantes, moi je trouve que c'est les meilleurs. Non, attends, 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 attends. Moi je trouve que, voilà, la femme indépendante, en fait, il y a tout un... Je ne sais pas, elle dégage, on va dire, toute une aura, donc du coup c'est assez séduisant, etc. Mais l'homme, il va dire qu'il veut une femme indépendante jusqu'à ce que tu lui ramènes réellement une femme indépendante, tu vois. Oh non, ouais, j'aime bien une femme qui arrive à donner son avis et qui arrive à s'imposer, machin, machin. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Et quand tu es avec elle, en vérité, cette gueule-là, elle parle trop. En vérité, cette gueule-là, tu vois, elle ne sait pas se taire, elle a une grande gueule et tout ça. Mais non, c'est juste qu'elle donne son avis par rapport à une chose que je ne sais pas qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Et toi, tu es là, tu l'as trouvé comme ça, mais au final, après, ça te dérange. Tu n'aimes pas réellement, en fait, la femme réellement indépendante, quoi, tu vois. Ça peut être le cas pour d'autres, mais moi, si je dois... Ok, qu'est-ce qui t'attire chez une femme indépendante ? C'est dans le sens où elle sait se débrouiller. C'est une femme qui n'a pas vraiment besoin de moi, tu vois, c'est ça ? Ok. C'est une femme qui a besoin de moi, juste, affectivement, même pas. Même pas pour combler un vide ou un truc comme ça, non. C'est une femme qui, forcément, a trouvé quelque chose en moi qu'elle aimait bien. Mais des fois, on a aussi tendance à... Voilà, justement, à trop dire ça. Genre, la femme indépendante n'a besoin de rien alors que ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Je peux très bien être indépendante et pas avoir besoin, mais vouloir quand même un homme avec moi qui me soutient, etc. Parce qu'à force de dire femme indépendante, femme indépendante, ben, vous la négligez aussi, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, ça devient un problème. Ah, là, je suis perdu. Mais elles ont quoi ? Mais elles n'ont rien d'effrayante, mais ce n'est pas des dragons. Mais si, attends, 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 je vais te mettre dans une situation. Ce n'est pas des dragons. Désolée, je te coupe, hein. Non, non, oui. Mais c'est du genre... Supposons que la femme a sa propre entreprise, ok ? Ouais. Elle gagne assez bien sa vie, etc. Et toi, tu travailles, on va dire, au supermarché du coin. Tu ne comprends pas que je suis en train de descendre ton truc. Ton salaire n'est pas aussi élevé que le sien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que tu... Je ne sais pas, tu ne te sens pas un peu intimider ou quelque chose comme ça ? Moi, je ne me sentirais pas intimidé. Mais après, je peux comprendre pourquoi les autres se sentiraient intimidés. Encore une fois, on rentre dans le stéréotype de l'homme qui doit ramener à manger à la maison, qui doit travailler, qui forcément doit travailler plus que la femme qui, elle, doit être au foyer. Tu vois ? Ouais. Là, du coup, c'est une espèce d'inversion de rôle. Là, l'homme peut se sentir inférieur par rapport à sa petite amie, tu vois ? Se sentir émasculé. Ouais, voilà, tu vois ? Ne plus se sentir homme parce qu'au final, c'est elle qui ramène plus de blé. C'est elle qui... Ouais, voilà, tu vois ? C'est exactement la bonne expression. C'est elle, l'homme. C'est elle qui fait tout ce qu'est censé faire à un homme. Un homme. Ça veut dire quoi ? Être homme, maintenant ? Ouais, c'est ça. Encore dans les titres, nous ! Vu que voilà, la société dit que normalement, c'est l'homme qui est censé ramener ça, 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 ça. Et tu vois que la femme fait tout ça. Donc toi, est-ce que... Maintenant, tu me dis non, ça ne m'intimide pas. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour prouver... Bon, je ne vais pas dire prouver parce que voilà. Mais comment est-ce que tu, on va dire, tu manifestes ? Bien m'occuper d'elle, faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Tout ce que je peux essayer de lui offrir, tu vois. Et après, forcément, imagine que c'est quelqu'un de plus que moi. Je ne peux pas lui offrir quelque chose qu'elle n'a pas déjà, mais je peux quand même faire l'effort. Si elle parle de quelque chose qu'elle aimait bien, je vais transpirer fort pour la voir, tu vois. Tu as l'air d'une personne qui aura une relation assez saine. Tu ne vois pas les relations un peu où, par exemple, l'homme est passif. Et tu vois, ça, c'est une relation un peu toxique de façon là. Tu as l'air d'une personne qui est très réfléchie, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas très guère. Et ça, c'est impressionnant parce qu'il n'y a pas tous les hommes qui ont ce discours-là, tu vois. Donc, tu vois, quand j'ai vu ta vidéo, il y a un certain passage que j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai invitée. Je me suis dit, ah ouais, non, ça, c'est vraiment une réponse poussée, tu vois. J'attendais une réponse un peu de surface, mais tu as dépassé les attentes. J'ai tout simplement lu des livres, regardé des vidéos, qui m'ont éduqué, qui m'ont montré que non, 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 non. Tout ce qui était justement le rôle de l'homme, le rôle de la femme, tout ça n'existe pas en vrai. C'est que des constructions sociales. J'ai dû déconstruire tous ces rôles, toutes ces idées reçues que j'avais, pour après, construire des nouveaux. Et si là, on s'approche de la femme noire, c'est, par exemple, tout ce qui est, ouais, j'avais dit, tout ce qui était tissage, etc. À un moment, quand je me suis construit, j'étais, mais, contre. J'avais lu des trucs sur le tissage, comme quoi, c'était une espèce de soumission aux normes. Du coup, je m'étais dit, mais non, wesh, la femme noire, elle devrait pas porter des tissages, tout ça. Puisque j'avais construit, j'ai dû déconstruire encore, parce qu'au final, wesh, une femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Merci. Si une femme est belle, en flic, avec un tissage, moi, je lui dirais, je lui dirais qu'elle est magnifique. Là, maintenant, je sais dire que c'est beau, mais j'aime pas. Ok. J'ai dû déconstruire cette idée-là sur le tissage, pour, après, reconstruire, bah, c'est ta vie-là. Qu'importe, elle vit, elle vit. Merci, il dit, c'est un petit bol d'air frais d'entendre ça, dans le sens où on met une certaine pression chaque fois, tu vois. Genre, la femme noire doit être si, la femme noire ne doit pas faire ça, la femme noire ne doit pas trop ouvrir sa bouche, sinon c'est une angry black woman. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, les trucs comme ça, la femme noire doit, au final, la femme noire ne doit rien du tout, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense exactement comme ça, ouais, la femme noire, c'est ça, 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 ça. Puis après, j'ai tout cassé, parce que sinon, c'est aussi rentré dans une espèce de norme et d'idée reçue. Moi, il y a ce problème aussi, je suis d'accord avec toi, de trop adopter les perruques au point de penser que ce sont tes cheveux et que tes cheveux doivent être comme ça et qu'il n'y a de la beauté que dans les cheveux lisses, tu vois. Là, ça devient un souci pour moi. Mais si je sais exactement ce à quoi je ressemble et que j'aime ce que je suis, je peux très bien changer, tu vois. Mon type de femme, c'est une femme intelligente et qui s'assume. S'assume, ça rentre exactement dans ça, tu vois. Tu sais que si elle enlève, voilà, je peux enlever. Qu'est-ce qui se passe maintenant, tu vois. Peri. Peri. Parce qu'il y en a d'autres, tu vois. C'est leur identité, quoi. Oui, leur perruque, c'est ppH24, sortir sans, non. Mes cheveux, c'est mes îles, c'est de la merde. Je mets pp, pp, tu vois. Ça, c'est effrayant, tu vois. Moi, je ne suis pas non plus rapide à juger dans le sens où il y a des femmes qui ont de réels problèmes. Là, le P6, ça existe, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que quand une personne vient carrément donner son avis ou carrément imposer, je trouve ça assez audacieux. Genre, tu vois, est-ce que tu me connais d'abord ? Est-ce que tu me connais d'abord pour venir me dire, oh non, tout le temps des perruques, etc. Peut-être que j'ai des conditions, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je suis cancéreuse, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Et il y en a qui vont probablement dire, ouais, mais il y a des perruques afro. Voilà, ouais, ça c'est, je n'ai pas envie de rentrer dans ça, mais vous ne connaissez pas la vie des gens, tu vois. C'est super important quand même, je reste sur le fait que c'est super important d'apprendre à connaître ses cheveux. Ses cheveux. Parce que c'est quand même une part d'identité, tu vois, même si les cheveux ne définissent pas, les cheveux ne définissent pas la personne que tu es, tu vois. Mais c'est quand même assez important, ça fait partie de notre héritage et de notre histoire, donc ouais. T'as tout dit. Ça va, hein ? Le pic d'Apela, là. C'est donc là où on va passer à une partie un peu jeu. Bon, ce n'est pas vraiment un jeu, tu vas voir, c'est pas là. Parce que j'ai vu cette photo sur Instagram, je vais vous la mettre juste ici, les gars, ne vous en faites pas. Entre nous, là ? Oui, juste ici. Juste là. C'est les skills des youtubeuses qui vont être là, ici. Ouais, et c'est là que j'oublie, tu vois. Souvent, il y a... Donc, juste ici, mais tu vois qu'il n'y a rien du tout, toi. Qui devrait passer en premier dans la vie d'un homme ? Écoute bien. Donc, je répète la question, qui devrait passer en premier dans la vie d'un homme ? On a la femme, on a sa mère, on a la side chick, on a... Attends, je n'ai pas fini. Pourquoi ? On a sa fille et on a sa baby mama. C'est la mère de ton enfant, mais vous n'avez rien. Mais plus ensemble. T'as ta propre femme et t'as encore ta side chick et t'as encore ta mère. Donc, maintenant, qui passe en premier ? Ah, 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 ah.